Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est la dernière fois que vous allez me voir être branchée à cette pompe de nutrition. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est tout simplement un appareil médical qui permet de me faire passer l'alimentation via cette sonde. Donc ça c'est une sonde d'alimentation qu'on vient branchée à un câble, et ce câble va être branché à une poche de nutrition. Et en fait ça permet de faire passer la nutrition dans mon système digestif à un certain débit pour pas que ça passe trop d'un coup, à savoir quel volume est passé, etc. Donc c'est une machine qui te nourrit. Donc là comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais avoir une nouvelle pompe de nutrition. Et donc c'est la dernière fois que vous verrez celle-ci tout simplement. Alors on va lui dire adieu en vidéo. Ce modèle, ce type, bref cette pompe quoi tout simplement, c'est la première que j'ai eue lorsque j'ai été sondée pour la première fois de ma vie. Donc la première fois que j'ai été sondée c'était dans un hôpital et j'avais 16 ans. Donc comment dire que cette pompe est un peu à l'image de mon vécu avec la sonde, parce que c'est celle que j'ai le plus connue dans ma vie avec une sonde. Tout d'abord j'ai passé des mois et des mois à l'hôpital avec cette pompe. Après entre temps j'ai été dans d'autres hôpitaux, j'ai eu d'autres pompes, etc. Il en existe plein de modèles différents. Mais la première fois que j'ai été sondée à la maison, j'avais également cette pompe. Donc cette pompe me retrouvait à la maison. Et c'est assez particulier parce que c'est avec les sons de cette pompe, etc. que j'ai vécu pour la première fois ce que c'est d'avoir tout ça. Donc elle a un peu une signification. Et lui dire au revoir, bon c'est pas difficile, mais ça va faire bizarre de quitter ce modèle qui m'a suivie pendant tant d'années, pendant tant d'épreuves. La première fois que j'avais connu cette pompe à l'hôpital, les sons restent en tête. Et une fois que je l'ai retrouvée à la maison, ça faisait vraiment bizarre d'avoir ça chez soi, etc. Ça rapportait beaucoup de souvenirs. Et là maintenant je me suis tellement habituée à ce bruit, que ça ne me remémore plus une période particulière tellement que ça avait partie de ma routine. Il faut savoir qu'à un moment donné, je pensais ne plus du tout avoir cette pompe. Parce que pour ceux qui ont suivi, ça allait mieux avec le pacemaker. Donc on avait décidé de retirer la sonde et voir ce que ça donne. Donc les prestataires étaient venus récupérer le matériel médical et donc cette pompe. Et là la prestataire m'avait dit, j'espère qu'on ne vous reverra plus. Sinon ça voudrait dire que votre état s'est aggravé. Et là je pensais vraiment que c'était les adieux de cette pompe. Mais là en soit c'est vraiment les adieux de cette pompe. Déjà évidemment il existe plein de marques différentes de pompes. La mienne c'est Nutritia qui l'est fait. C'est l'une des plus fréquentes qui est utilisée pour la nutrition par sonde. Quoi qu'il en soit, cette marque a sorti une nouvelle génération de pompes qui a été mise en place auprès des patients cette année. Et donc je vais pouvoir changer ma pompe et avoir le nouveau modèle. Alors il faut savoir du coup que ce nouveau modèle de pompe, vu que c'est une nouvelle génération, c'est une pompe qui vient de sortir. Elle a évidemment de nouvelles fonctionnalités qui sont faites justement pour faciliter le quotidien du patient avec la nutrition par sonde. Déjà je vais vous montrer un peu comment est faite cette pompe. Je pense que je ne vais pas m'attarder trop à faire une vidéo bien détaillée étant donné que je vous ai déjà fait une vidéo explicative sur la sonde, sur la pompe, le matériel médical, etc. Bon là je filme, ça donne un rendu à l'envers. Mais là vous avez un écran qui montre à combien le débit est, donc combien de millilitres doivent passer par heure. Et en fait c'est à moi de choisir sur quel écran je vais rester lorsque je suis branchée. Soit sur le débit, donc ça me montre juste à quel débit je suis, soit sur le volume qui est passé. Mais je ne peux pas voir les deux en même temps, alors que dans la nouvelle pompe apparemment on aura un écran où il y aura tout compris. En tout cas il y a pas mal de différences, mais même moi je ne sais pas trop ce qu'il y a dans la nouvelle. Et donc je vous propose évidemment de découvrir comment est composée cette pompe, etc. Lorsque je vais la recevoir. Donc là on est actuellement dimanche. Demain, c'est-à-dire lundi, je vais avoir la livraison de mon matériel médical. Et par la même occasion évidemment on va me livrer la nouvelle pompe. Donc moi je vais devoir rendre celle-ci évidemment, car le matériel qu'on me fournit, c'est-à-dire le pied à perf, la pompe, le sac à dos, le chargeur, etc. Bref, tout ce qui n'est pas seringues, tubulures et poches, je dois les rendre. C'est des matériels de location par la sécurité sociale, etc. Donc évidemment ça se rend, je ne les garde pas. Donc là je n'ai pas mon pied à perf à proximité, donc je ne vais pas pouvoir me montrer. Mais je garde le même pied à perf, etc. Et le sac à dos aussi, je garde le même parce qu'apparemment ça rentre aussi. Les tubulures ce sera les mêmes. Tout sera la même chose en fait. Il n'y a rien qui change sauf la pompe et le chargeur. Voilà, voilà. Pour en finir avec cette pompe, je vous propose qu'on se branche une dernière fois avec. On va bien garder en tête le son que fait cette pompe, car on va la différencier avec la nouvelle pompe. Et je n'en ai aucune idée de quel son fait la nouvelle pompe. C'est parti. Au passage, ça fait une petite vidéo ASMR. Bon là du coup, vu que je fais ça dans le sac à dos, j'ai la passe pour mettre une poche. Après je dois les faire passer l'une après l'autre. Voilà le son déjà qu'elle fait lorsqu'on allume. Je me demande vraiment qu'elle s'offre à la nouvelle pompe. Donc là purger. Ça c'est le bruit qu'a fait l'orscavronne. Donc là en l'occurrence, je n'ai pas encore mis la tubulure. Là, on va voir comment ça se compose à l'intérieur. On a la petite manivelle ici qui fait tourner. Un petit trou, hop. Le bruit lorsqu'elle purge. D'ailleurs, souvent la pompe, elle ne faisait pas la purge jusqu'au bout ici. On va voir si la nouvelle, elle va être bien précise. Je me demande si c'est la même taille ou ce ne sera pas plus grand que l'entrée pour le sac à dos. On verra ça. En attendant, on va avancer. Voilà, vous voyez ? Vous voyez, c'est exactement ça. Là, elle ne s'est même pas arrêtée bien. Regardez, du coup, il y en a qui a coulé dans le bouchon. D'ailleurs, pour le chargeur, ce sera par là. On va voir comment sera le nouveau chargeur. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Et pour faire partir la nutrition, hop. Voilà, donc là, c'est tous les bruits qu'elle fait. Le saut qu'elle fait lorsque je suis branchée. On verra si la nouvelle pompe fera autant de bruit ou pas. Et du coup, son chargeur, c'était celui-ci. Normalement, il y a plusieurs embouts, mais moi, on m'a fournité avec l'embout européen pour les autres pays. Et ça, on va voir comment sera le nouveau. Et là, du coup, on a le bruit que ça fait lorsqu'il n'y a plus de batterie. Donc voilà, les prestataires m'ont livré ma nouvelle pompe de nutrition. Elle est dans ce carton. Eh bien, je vous propose de faire l'unboxing ensemble. Évidemment, là, je mets ma main lorsque je cache mes informations personnelles. Donc déjà, le carton, il est plutôt simple. Là, ça m'a surpris que ce soit dans un carton plus blanc, tout simple. Je me demande vraiment à quoi ressemble l'intérieur. Déjà, c'est scotché, donc évidemment, je vais ouvrir avec un ciseau. Voilà. On va vraiment découvrir ça en même temps. C'est parti. Voilà, déjà comment se présente la boîte. On a un papier. Après ça, je pense que c'est tout ce qui est explicatif. C'est un certificat de conformité de la pompe, comme quoi c'est une vraie pompe, etc. Ça explique, dessus, on a toutes les infos de comment elle fonctionne, de quand elle a été construite. Le 1er février 2024. Donc c'est une pompe qui est vraiment, vraiment très récente. Elle a été faite en début de cette année. Ils disent, du coup, que cette nouvelle pompe a énormément de bénéfices, etc. au quotidien. Déjà, au niveau de la porte, au niveau de sa batterie, au niveau des occlusions, de l'air qui passe. Elle est beaucoup plus efficace. Et là, ils utilisent toutes les options qu'elle a, etc. Alors ensuite, on a un autre papier. Ici, pareil, c'est des instructions en toutes les langues. On va chercher en français ce que ça donne. D'ailleurs, ma diététicienne m'a envoyé un lien avec, je crois, des vidéos, etc. qui montrent en détail comment on utilise cette pompe. Je pense que ça ne doit pas être très compliqué. Ensuite, ce qu'on a d'autre. Un livret. Attendez, je vous montre sa pompe juste après. On a un gros livret explicatif qui montre comment se présente la pompe. Bon, après, là, c'est en toutes les langues. Voyons voir où est le français. Ça ne doit pas être compliqué à utiliser. Ça montre les boutons d'accueil, etc., etc. Voilà. Ensuite, voilà comment se présente la boîte. Attendez, du coup, je vais retirer ça comme ça. Non. Alors déjà, on a une petite boîte avec, je suppose, le chargeur. Oui, voilà, en effet. Et la question que je me posais précédemment, c'est d'avoir tous les embouts. Eh bien, oui. Waouh, le chargeur, il est... Regardez-moi ce chargeur. Alors déjà, c'est le même embout à peu près que la précédente. Et ensuite, on a tout ça. On nous a mis les adaptateurs internationaux. Donc, Europe, Etats-Unis et Angleterre. C'est hyper pratique. Ça, comme ça, je n'aurais pas besoin de mettre dans un adaptateur. Parce qu'il faut savoir que la pompe violette, je n'ai jamais eu les adaptateurs internationaux avec. Du coup, lorsque j'étais allé à l'étranger, c'est à moi d'avoir un adaptateur. Et autrement, la pompe bleue que j'avais avant celle-ci à domicile, avant, avant celle-ci, du coup, j'avais les adaptateurs. Donc là, ça va être hyper pratique. Alors, je suppose que ça, il faut tourner. Je ne sais pas trop comment on met ça. Voilà. Hop. Voilà. Ah, c'est pratique. Et ensuite, pour retirer, il faut appuyer là. Donc là, comment ça se retire ? Ah, voilà. Ah, ce n'est pas compliqué. C'est un système qui se tourne. Donc là, hop. Ah, ce n'est pas compliqué. Hop, on fait ça. On tourne. Pour retirer, on appuie. Ah, c'est compliqué. Ah non. Ah oui, voilà. Il faut aussi tourner. Il faut un peu mettre de la force lorsqu'on retire. Voilà. Alors évidemment, là, je suis la première à avoir cette pompe. Enfin, je parle de cette pompe-là, là. Parce que, par exemple, la pompe que j'avais précédemment, elle était d'occasion. Parce que souvent, les pompes, évidemment, il y a d'autres patients qui les avaient avant vous. Donc, elles sont d'occasion. Il n'y avait pas les adaptateurs pour la prise alors qu'elles existent normalement avec. Parce que je pense qu'elle est déjà avec un autre patient. Puis l'autre patient ne garde pas le carton, etc. Là, je serai la première à l'utiliser. Évidemment, si je n'en ai plus besoin et que je rends à la société, quelqu'un d'autre l'aura et ce ne sera pas eux les premiers à l'utiliser. Donc là, j'ai pour accrocher au pied à perf. Après, c'est exactement le même que j'avais pour la pompe précédente. Et pour finir, évidemment, la pompe. Alors, elle est dans ce sachet. Wow, elle est lourde ! Elle est beaucoup plus lourde que celle que j'avais avant. C'est fou, ça ? Comment la différence ? Ça fait vraiment bizarre. Là, on a encore le film protecteur. Alors déjà, comment elle se présente ? Ça ressemble beaucoup à la précédente. On a un écran beaucoup plus grand. Des boutons de part et d'autre. La porte, qui est beaucoup plus grande, elle a l'air plus épaisse que l'ancienne. Bon, maintenant, on va ouvrir. Alors, comment est-ce que ça s'ouvre ? Ah, c'est exactement la même chose à l'intérieur. Il y a l'air d'avoir quelques petites différences. Parce que l'autre, on dirait qu'il y avait plus de capteurs à ce niveau-là. Là, on dirait que les capteurs sont beaucoup plus différents, mais bon, ce n'est pas étonnant. Et vous voyez, donc là, on a Flocare Infinity 3. L'autre, c'était la 2, comme je vous avais dit. Et maintenant, nous allons voir le bruit qu'elle fait lorsque je l'allume. Normalement, elle devrait être chargée. Ah non, elle ne s'allume pas. Ah, visiblement, elle n'est pas chargée. Alors, je vais la mettre à charger. C'est étonnant. Je pensais qu'il la fournissait directement chargée. Donc, ah, il a l'air beaucoup plus petit. Là, il n'y a que... La prise, c'est le même design que la précédente, mais ça a l'air plus petit. L'autre, je pense qu'elle avait beaucoup plus d'embouts comme ça. Donc, je vais, hop, là, brancher. C'est fou comme c'est lourd. Je n'ai pas l'habitude de... Que les pompes soient lourdes comme ça. On va brancher ça. Et on va voir comment ça se... Ah, waouh. L'écran, on dirait un écran de téléphone. Du coup, regardez comment est l'écran lorsqu'on l'allume. C'est vraiment très différent de l'ancienne. On dirait que c'est un écran LED. Et là, regardez, on a un bouton bleu. L'autre, il n'y avait pas du tout de bouton comme ça. On avait juste la prise qui s'allumait. C'est vraiment très, très différent. On voit bien que c'est technologique que l'autre. L'autre, ça faisait un peu jouer, gaming, rétro, etc. Il faut juste que je retire ça. Pour que la prise soit plus grande. Parce que là, ce n'est pas du tout pratique. J'ai réussi à la retirer. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir voir si on peut l'allumer et l'utiliser lorsqu'elle charge. Normalement, oui. Parce que c'est le cas avec mon ancienne pompe. Je reste appuyée sur le bouton. Waouh. Le son est ultra fort. Donc, je pense que là, c'est le tableau de configuration. Waouh, ça fait très bizarre. Waouh. C'est hyper technologique. Ça fait bizarre. Ah, donc, on ne peut pas utiliser la pompe lorsqu'elle charge. C'est bizarre. Ah, donc, il faut vraiment que la pompe, elle soit bien chargée avant de l'utiliser. Il ne faut pas l'utiliser lorsqu'elle charge alors que c'était... Normalement, c'est possible. C'est quoi, ça ? C'est bizarre. Là, c'est rouge. Donc, je suppose que ce n'est pas chargé. Il faut attendre que ce soit vert. Bon. Bah, écoutez, je vais l'étendre. Je serai... Mais waouh. Ah ouais, elle a un 1%. C'est trop bien. Je peux vraiment voir le pourcentage de la batterie alors que l'autre, vous voyez, l'autre pompe, c'était par traits. Tu avais quatre traits, il me semble, si elle était bien chargée. Évidemment, plus tu avances dans les traits, plus elle est chargée. Là, c'est beaucoup, beaucoup plus précis. Donc, je vais attendre qu'elle charge et on va voir ce que ça donne après. Ah, il y a un bouton quand même pour retirer le son si c'est trop fort. Et je suppose qu'on pourra aussi baisser le volume. Je sais que j'avais une pompe, on pouvait baisser le volume. Normalement, ça devrait être le cas parce que c'est super fort. On dirait un jouet. Du coup, je vais la laisser un peu chargée et on verra plus tard ce que ça donne lorsque on la configure, etc. Bon. Du coup, j'ai laissé la pompe un peu chargée et en attendant, j'étais en train de regarder ce que m'avait envoyé ma diététicienne. C'est-à-dire une série de vidéos qui te montrent comment utiliser la pompe, des tutoriels tout simplement. Et en fait, j'ai vu qu'en effet, la pompe ne pouvait pas s'utiliser à 0%. Son utilisation se fait qu'à partir de 4% de batterie. Donc, je pense que là, elle doit être largement au-dessus de 4% de batterie. Je vais juste mettre mon doigt derrière le son là pour éviter qu'il y ait trop de bruit lorsque je l'allume. Même comme ça, ça ne change rien du tout. Elle est tout autant bruyante. On va faire la configuration ensemble. Ah, l'écran, il n'est pas tactile. J'ai pensé que l'écran était tactile. Bon. Là, évidemment, on va choisir le français en langue. Alors du coup, pour naviguer sur l'écran, il faut utiliser ces boutons-là. Donc, monter, descend... Ouh là là. J'ai failli choisir... Non, attendez. J'ai du mal là. Voilà, ça portait des cendres. Français. Et on appuie au milieu. Voilà. Je n'ai pas pu vous montrer lorsque je choisissais l'heure. La date était l'heure parce que je suis en train de regarder en même temps sur mon téléphone. Donc là, on est directement passé à l'écran d'accueil. Alors là, il s'agit du volume, évidemment, pour faire passer la nutrition, le débit. Voilà. Donc là, c'est pour choisir. Là, c'est le bouton... Alors... Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, voilà. En fait, on a... On va baisser le volume, hein, parce que c'est trop fort. Voilà, faible. Voilà. J'espère que le volume a bien été baissé. Ouh là, j'ai du mal, hein. Ça, c'est le bouton réglage, du coup. Ok. Ensuite, là, il y a différents modes pour faire passer la nutrition. Premièrement, volume-débit. Alors, ça permet à ce que ce soit à nous de choisir un volume et un débit précis. Le débit, ça va permettre de choisir uniquement le débit et donc de laisser passer le volume dans son intégralité, c'est-à-dire la poche entière. Intermittent, qu'est-ce que c'est ? Intermittent, je ne sais plus ce que c'est. Là, du coup, c'est juste pour savoir si on souhaite choisir ces modes-là. Voilà. Ensuite, on a le... On a programmation. Donc, on peut choisir trois programmes. Donc, c'est-à-dire ceux que je vous ai cités précédemment. Donc, par exemple, programme 1, je choisis ce que je veux. Alors, on va voir déjà ce que c'est qu'intermittent. Ça m'interrigue. Volume total, dose. Ah. Ah, voilà. C'est bon, je me souviens du tutoriel. Intermittent, ça permet à ce qu'on puisse faire des pauses durant la nutrition. Donc, par exemple, là, je choisis le volume que je veux faire passer. À quelle dose, je ne sais plus trop. Donc, la millilitre, dose. À combien de fois je veux le faire passer, du coup ? C'est-à-dire, ça, c'est... Je ne sais pas dans quel cas on ferait ça. Si jamais, je ne sais pas, la personne, si c'est très dans l'estomac, a besoin de pause. Donc, je ne sais pas, c'est trop. Là, je choisis en combien de fois je veux faire passer la nutrition. Donc, imaginons que j'ai 1000 millilitres à faire passer. Donc, un litre. Je veux faire passer ça en 500, 500, encore deux fois. Et ensuite, je choisis le débit. Et puis, à quelle durée du débit qui est déjà passé, je souhaite faire une pause. Et je peux choisir le temps de pause entre les deux volumes qui seraient passés. Voilà. Donc là, moi, ce n'est pas un programme qui me concerne. Donc, je ne vais pas utiliser ça. Ensuite, donc moi, mon programme, ça va être volume débit. Quoique, ça va être juste débit, en fait. Parce que moi, je vais passer les poches en entière. Donc là, je peux déjà programmer ma nutrition. Donc, débit. Et moi, mon débit, en ce moment, il est à 65 millilitres par heure. Encore une fois, je n'ai pas un débit prédéfini. Ça dépend vraiment de mon état. Si ça ne va pas, je baisse. Si ça va, je peux monter le maximum jusqu'à 85. C'est vraiment moi qui gère ma nutrition, comme je le sens. Enregistrer, oui. Voilà. Ensuite, je peux verrouiller le programme. Bon, ça, je pense, ce serait plus dans le cas où un enfant voudrait toucher, ou un patient, ou je ne sais quoi. Bref, pour sécuriser, on peut verrouiller. Réinitialiser, le son, l'affichage. Bon, là, c'est la luminosité, etc. On s'en fiche un peu. Date et heure, information de la pompe, la langue, etc. Donc, ensuite, moi, voilà mon programme. Alors, j'avais vu que normalement, ça indiquait combien de temps le débit met à passer. Là, c'est bizarre que ça ne l'ait pas indiqué. De toute façon, lorsque je vais lancer la nutrition, ça me mettra combien de temps il reste avant la fin. Ça, c'est très intéressant, parce que des fois, j'ai l'impression que c'est sans fin. Là, c'est des infos. Si jamais il y a un problème, la pompe se met à sonner. Ça dit, ça informe tous les détails du pourquoi, etc. On a un bouton orange. Bon, là, c'est parce que ça charge. Mais généralement, lorsque c'est orange, c'est qu'il y a une action qui est en train de se faire. Lorsque c'est rouge, c'est qu'il y a un problème. Lorsque c'est vert, c'est que c'est bien chargé, si je ne dis pas de bêtises. Et désormais, je vous propose tout simplement qu'on branche ma nutrition ensemble, pour la première fois, avec cette pompe. Et on va voir ce que ça donne. Et évidemment, du coup, après avoir branché, je vais aller dormir. Et je vais vous dire, comment c'était ? Bon, après, ce ne sera pas vraiment différent. Ça va passer comme n'importe quelle autre pompe dans mon système digestif. Mais ça a l'air déjà beaucoup plus pratique. Pour moi, c'est vraiment un gros plus le fait de savoir dans combien de temps finira la nutrition. Parce que souvent, ça me bloque un peu lorsque je veux sortir et que je dois être branchée. Parce que je ne sais jamais si, en plein milieu de ma sortie, je vais devoir me retrouver avec un sac à dos vide, à me le trimballer, etc. Parce que ma nutrition serait finie entre temps. Là, le fait de savoir que, par exemple, il reste telle heure avant que la nutrition se finisse, ça permet de mieux m'organiser si je devrais plus attendre de finir la nutrition, ou me brancher après, ou dans combien de temps je devrais rentrer avant que la nutrition se finisse, etc. Bon, ça n'arrive pas souvent que je sors avec la nutrition, parce que moi, je me branche essentiellement la nuit. Ce sera beaucoup plus pratique dans mes sorties avec la nutrition, du coup, ce qui fait que je pourrais peut-être plus me brancher en journée. Pareil pour l'eau, je pourrais peut-être plus la faire passer avec la pompe, etc. Parce que moi, c'est surtout parce que c'est encombrant que je me branche la nuit, mais après la journée, je me retrouve à avoir très faim. Donc, si je pouvais un peu plus alterner, parce que des fois, je le fais avec cette nouvelle pompe, ce sera beaucoup plus efficace. Donc, c'est parti. Je vais chercher le matériel et on va faire le branchement ensemble. Voilà, ça ne va pas être très compliqué. On va mettre pour la première fois cette pompe au pied à perf. Donc, voilà, là, c'est la même chose que toutes les autres pompes. Il y a un petit trou ici qu'on va venir fixer en tournant avec la manivelle juste là. Voilà, donc là, elle est vraiment très bien serrée. J'ai préparé mes poches de nutrition, la tubulure. Du coup, avec cette pompe de nutrition, toutes les tubulures sont compatibles. Donc, pas besoin de changer le matériel. Vraiment, il y a juste la pompe et le chargeur qu'il y a eu à changer. On va commencer, avant d'allumer la pompe, mettre la tubulure sur les poches de nutrition. D'abord, j'ouvre les poches de nutrition. Du coup, ça nous refait un petit tutoriel de branchement. Voilà, j'ai donc mis la tubulure dans mes deux poches de nutrition. Je mets sur le pied à perf. Bon, jusque là, c'est comme d'habitude. Je vais désormais ouvrir la petite porte. Normalement, pas besoin d'allumer la pompe pour faire ça. D'ailleurs, vous savez quoi ? Cette partie-là peut être immergée dans l'eau. Alors, peut-être pas immergée, mais on peut en tout cas faire couler l'eau du robinet directement là. Ça ne craint pas l'eau, tout simplement car c'est fait, justement, le dispositif pour être nettoyé. C'est pour ça que lorsque j'ai ouvert la porte et que j'ai vu qu'il n'y avait pas plein de capteurs ici, ça m'avait étonnée, mais en fait, c'est justement fait pour recevoir de l'eau et d'où le fait qu'il n'y a pas plein de petits capteurs ici. On peut nettoyer là, si jamais il y a de la nutrition. Donc, elle est perméable, mais après, évidemment, c'est pas fait pour nager avec, juste pour nettoyer avec de l'eau. C'est rien de bien compliqué. C'est comme toutes les pompes de nutrition. On met la tubulure ici, sur la petite roulette. On ferme bien la porte. On va allumer la pompe en espérant, cette fois, qu'elle n'efface pas autant de bruit. Bon, elle est tout autant bruyante. J'ai mis le son le plus bas possible. Ça reste bruyant. Du coup, je peux déjà prendre le mode que j'avais programmé tout à l'heure. Alors, comment est-ce que je peux faire ? Bon. Bon, bah visiblement, où est mon mode ? Pourquoi il ne marche pas ? Ah, voilà. Ok, donc, vous voyez, le mode que j'ai choisi, c'est uniquement le débit. Là, on va passer à la purge. Le bouton purge se trouve ici. D'abord, je vais déclamper les petites poches. Et hop, on appuie deux secondes. Alors, c'est un bruit qui est assez différent des autres purges. Mais ça reste exactement le même bruit de purge de toutes les pompes. Il est juste légèrement différent comparé à l'autre pompe. On peut voir ici, purge en cours. Pour stopper, on appuie là si jamais ça ne s'arrête pas bien jusqu'au bout. On va voir si ça va être bien précis ou pas. Normalement, la purge, c'est pour éviter qu'il y ait de l'air dans la tubulure. Et que donc, on se retrouve avec de l'air dans le système digestif. C'est censé s'arrêter automatiquement au bout. Mais si, évidemment, ça s'arrête plus tôt, on peut re-appuyer sur le bouton purge. Ou si ça ne s'arrête pas alors que c'est déjà là, il faut nous-mêmes stopper la purge. Jusque là, il n'y a rien de différent de d'habitude. Bon, alors, elle s'arrêtait plus tôt. J'ai l'impression que c'était un petit peu plus rapide que la purge avec l'autre pompe. Mais rien de flagrant. Déjà, ça s'arrêtait automatiquement à cette hauteur-là. D'habitude, avec mon autre pompe, ça finit toujours par déborder. Enfin, la majorité des cas. Après, des fois, ça s'arrête plus tôt aussi. Ou des fois, pile ici. C'est déjà pas mal si à chaque fois, ça s'arrête plus tôt. Ça évite que je me retrouve avec de la nutrition qui dégouline. Hop. Ensuite, je vais tout simplement rincer ma sonde avant de me mettre à activer la machine. Normalement, après, j'aurais juste à appuyer sur Start. Donc, le bouton ici, Play ou je ne sais quoi. Pour lancer la nutrition. Et s'il n'y a aucun problème, c'est censé aller tout seul. Et puis voilà. Par contre, s'il y a un problème, ça va se mettre à sonner. Et puis après, ça va m'indiquer quel est le problème. Alors, normalement, vous voyez la nutrition et la tubulure, c'est pas censé se garder plus de 24 heures. Et la machine, elle peut même détecter si la tubulure est là pour plus de 24 heures. Elle va te demander de la changer. Là, je rince. Alors, je vais juste purger un peu plus. Ah bon. Je ne sais pas pourquoi elle dit vérifier la pompe. Parce que je pense que je suis restée trop longtemps comme ça. Hop. Voilà. C'est bien précis. Je n'ai plus qu'à, comme d'habitude, connecter. Et maintenant, c'est parti. Là, j'appuie sur le bouton Play. Play. Et donc là, les petits pointillés, ça indique que c'est en train de passer. Évidemment, je peux charger en même temps. Ah oui, on a aussi l'historique de la nutrition que j'ai fait passer par jour. Donc là, j'ai un historique sur 30 jours. Chaque jour, je peux voir combien de quantité de nutrition j'ai eue. Mais par contre, je trouve ça bizarre que je n'ai pas le temps qu'il me reste. Comment se fait-il que je n'ai pas le temps ? Peut-être que ce n'est pas dans ce programme-là. Bon, je vais changer de mode. Je vais mettre volume et débit. Peut-être que ça indiquera le temps qu'il passera. Le temps qu'il restera avant que ça se termine. Hop, 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 ça va être long. Ah non, c'est mon débit. Ah, voilà, voilà. Donc là, c'est exactement ce que je recherchais. Donc là, ça va durer 15h24. Là, je vais choisir le mode programme 2. Ah, voilà. En fait, ok. Donc pour avoir le temps exact, il ne faut pas que je... Ce n'était pas le programme précédent. Mais bien ce programme-là, donc je ne vais utiliser que celui-ci. C'est l'équivalent de ce que je fais passer au quotidien à chaque fois. C'est-à-dire un volume d'un litre sur 65 000 litres. Et voilà, si la dure est 15h24. Et voilà, je n'ai plus qu'à faire start. Je ne sais pas comment ça se passe. Si l'écran reste allumé comme ça. C'est embêtant si toute la nuit, ça reste allumé comme ça. Parce que du coup, il y a un mode veille, il me semble. Voilà, affichage, luminosité. Ah, on peut baisser la luminosité. Ok, donc affichage, mode veille. Mode veille. Activé. Ah ok, donc normalement, ça va étendre l'écran tout seul lorsque je ne l'utilise pas. Parce qu'ils savent forcément que la personne va être en train de dormir. Donc voilà ce que ça donne. Ça change beaucoup. C'est vraiment très différent de toutes les pompes que j'ai eues jusque-là. Hôpital et domicile, évidemment. Bon, à domicile, j'ai eu que deux pompes différentes. Surtout à l'hôpital. Comme vous pouvez le voir, l'écran s'est mis en veille au bout de très peu de temps. Donc ça ne dérange pas pendant la nuit. Ça charge relativement vite. Elle est déjà à 33% et à un débit de 125 ml. La batterie dure 24 heures. Donc c'est une batterie qui dure longtemps. Pour l'instant, tout est parfait. Et on verra ce que ça donne sur du long terme. Mais normalement, ça devrait aller. Mais vu que c'est une pompe qui est nouvelle, qui vient de sortir il y a à peine quelques mois. Elle est un peu en phase de test et c'est possible que des fois, on puisse rencontrer des problèmes avec. J'espère que ce ne sera pas mon cas. En tout cas, je vous tiendrai informée. Niveau bruit, lorsque la nutrition passe, c'est exactement l'équivalent des autres pompes. Je pense que toutes les pompes, évidemment, font du bruit lorsque la nutrition passe. Mais après, ce n'est pas un bruit qui est ultra gênant. Moi, j'adore tout à fait bien avec, etc. On s'habitue très vite. À part les options nouvelles, etc. L'utilisation en soit au quotidien dans la nutrition qui passe, évidemment, il n'y a pas de changement. La nutrition passe dans tous les cas, qu'importe la pompe. C'est vraiment les petites fonctions et le design qui changent. Donc, c'est pas mal. Quelque chose d'autre de très intéressant avec cette pompe, c'est lorsque j'appuie sur le bouton pause. Là, on peut voir que les petits boutons n'avancent plus étant donné que c'est en pause. Eh bien, ça ne fait pas de bruit. Et là, plaît, ça ne fait pas de bruit. Alors que d'habitude, avec l'autre pompe, lorsque j'appuyais sur pause, redémarrer, etc., ça faisait du bruit à n'importe quel bouton que j'appuyais. Ici, c'est très discret. Regardez, tout ce que j'appuie, ça ne fait rien du tout. Donc ça, c'est pratique la nuit, etc. Voilà, vraiment, ils ont pensé à tout cette fois-ci. On va voir quel son ça fait lorsque j'ouvre la porte. Vous savez, vraiment le bruit des pompes à l'hôpital. Là, je peux enlever le son. Et là, hop, ça reprend. Alors du coup, en dormant, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette pompe. Regardez, vous voyez la petite lumière qui clignote ? Eh bien, la pompe fait ça tout le temps. Donc la nuit, ce n'est pas fameux d'avoir une petite lumière qui clignote comme ça. Je vous ai mis le flash. Donc la pompe, là, comme vous pouvez le voir, elle est retournée dans l'autre sens. Et pourtant, il y a la lumière. Donc c'est le voyant qui montre quand c'est vert qu'il n'y a pas de problème, etc. Après, voilà, ce n'est pas dérangeant, mais bon. Voici une autre petite option sur la pompe. Lorsque j'appuie sur Info, je peux voir l'heure exacte à laquelle je me suis branchée, l'heure exacte qu'il est actuellement et à laquelle heure ça finit. Donc voilà, on a une précision encore plus importante que ce petit affichage que je vous avais montré ici. Donc il y a beaucoup de personnes qui rencontrent des problèmes avec et qui préfèrent retourner à la version précédente. Mais personnellement, jusque-là, elle fonctionne très bien dans mon cas. Voici le boîtier du sac à dos. On va vérifier si la pompe rentre dedans. Alors, elle rentre, c'est la même taille, mais un petit peu difficilement. Parce que comme vous pouvez le voir, l'extrémité de la pompe n'est pas à la même forme de l'extrémité du boîtier, contrairement à l'autre pompe. Là, on a vraiment la forme de notre pompe. Mais en tout cas, ça tient. Mais il aurait peut-être été préférable de changer le boîtier du sac. Mais bon, je pense que ça fait l'affaire, clairement. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si jamais des personnes auront également cette pompe, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. En tout cas, c'est vraiment bien que le monde médical, du côté des pompes de nutrition, etc., font de nouvelles choses, pensent aux patients. Parce qu'il y a des options qui peuvent être vraiment très pratiques, comme celle de mettre en pause, celle d'avoir le temps qui passe, etc. Et vraiment, c'est super que de nouvelles choses sont faites également de ce côté-ci. Donc on n'est pas oubliés. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.